Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes ici depuis le marché de Noël organisé par Floride TV sur le parking de l'épicerie Art Café à Wynwood. Nous allons durant toute cette émission vous présenter les exposants qui sont venus présenter leurs produits ici pour les fêtes de fin d'année. Nous allons faire un petit tour de tous ces exposants, découvrir les douceurs mais également des vêtements ou encore des crèmes, des cours d'aquagym, des livres également pour les enfants. Vous allez voir, restez avec nous, c'est l'émission spéciale marché de Noël, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert. Chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Et voilà, nous sommes toujours ici au marché de Noël organisé par Floride TV. Floride TV à l'épicerie Art Café de Wynwood. Je suis en compagnie de Vincent Poudrasse et de Charlie Legrand qui travaillent tous les deux au Moulin Lafayette sur Lincoln Road. Alors merci d'être là aujourd'hui pour ce marché de Noël. L'esprit de Noël, c'est quelque chose qui vous inspire tous les deux ? Bien sûr ! Sorti de cette température. Noël avec un soleil, c'est magnifique. 25 degrés à 25 décembre, c'est chouette. Donc c'est votre premier Noël en fait sous les tropiques vraiment en tant que commerçant ? En tant que commerçant, oui. Commerçant parce que l'enseigne, on parle des moulins. Bien sûr ! On parle des moulins. Donc du coup, les moulins Lafayette sont installés depuis moins d'un an finalement sur Lincoln Road. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes de Noël ? Comme vous le savez déjà, grâce à Grégory, on a des très belles bûches pâtissières qui vous attendent à la boulangerie en individuel, de façon à pouvoir les commander pour vos repas de famille et de fin d'année. Donc on va vous en parler. On a quatre belles bûches que vous avez dû voir sur la présentation juste avant. Donc on a un accès sur le chocolat. On a un chocolat au lait coulant caramel fleur de sel. Ensuite, on a à base d'un palais royal, donc on a une génoise à l'amande avec un croustillant à la pralinée et une mousse au chocolat à base de 72% de pur cacao, qui est juste magnifique. C'est précis, 72% ! De pur cacao. On travaille avec la marque Cacao Barry, qui est très connue chez les pâtissiers, donc qui est juste fantastique. Après, on a une belle forêt noire avec de la cerise à l'intérieur. Et pour finir, pour les gens qui aiment un peu moins le chocolat, on a une bûche pâtissière vanille-framboise. Vanille-framboise. Vous avez également des biscuits, des chocolats, c'est ça que vous avez ? Voilà, comme on a à longueur d'année, on les a aussi pour les fêtes de fin d'année, donc palmiers, shortbread, avec tous les parfums comme on a l'habitude de manger. Les macarons, qui sont toujours un plaisir à déguster, les petits palmiers aussi à offrir, donc n'hésitez pas à... Un petit mot à rajouter pour les fêtes de Noël, pour terminer l'année ? Joyeux Noël à tous, profitez des savoir-faire de chacun et pensez à vos desserts, vous ne vous embêtez pas, ils sont prêts pour vous à déguster. Pareil, bonne fête de fin d'année à tous et puis passez nous voir si vous n'êtes jamais venu encore à la boutique. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours ici depuis le marché de Noël avec Laurent Caravelle et Sophie Baillet-Caligaris de la courtisane gourmet, qui nous expose encore plein de douceur. Des chocolats Maxims, du thé de chez Ninaz, on va parler ces produits avec vous. Tout d'abord, est-ce que je peux vous demander un petit mot à tous les deux de ce que représente la magie de Noël ici, sous les palmiers à Miami ? Sophie ? La chaleur, on y trouve toujours la musique, les belles couleurs, le Papa Noël qui est par là, qui est ici aussi, voilà, change rien. C'est vrai que je suis originaire de France, donc plutôt tendance à passer Noël dans le froid et depuis des années, c'est plutôt Père Noël claquette, voilà, dans le chaud. Mais toujours cette magie, la douceur, les beaux sapins, les belles musiques, voilà. Bon, je crois qu'elle a tout dit, mais les bons chocolats. La magie de Noël, Laurent ? De toute façon, Sophie a tout dit, que rajouter d'autre ? La fraternité, la gentillesse, les bonnes choses au bon moment et la joie, voilà. Et la joie, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous êtes ici également pour nous procurer la joie, des plaisirs gustatifs, dirons-nous. Qu'est-ce que vous avez comme chocolat un petit peu, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette saison de Noël ? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? On a les crêpes dentelles dans cette magnifique tour Eiffel, qui nous rappelle Paris dans toute sa splendeur. Donc les crêpes dentelles, chocolat au lait, qui plaisent beaucoup. Il y a aussi des petites nougatines ? Il y a aussi des pralines ? On a des pralines. Il y a des pralines, il y a des nougatines ? On a des chocolats comme ça, qui sont des chocolats avec dedans de la crème brûlée. C'est très, 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 très bon. Ça, on ne s'en lasse pas. Et connaissant que tu es gourmand, tu ne t'en laseras pas. Dis comme ça, je ne m'en lasserai pas. Et pour terminer, Sophie ? On a des French spécialités, avec les pâtes de fruits, les calissons, bien entendu, les nougats et les caramels. Donc ça, ça fait aussi fureur. Ça nous rappelle les bonnes saveurs de France. Les bonnes saveurs de France. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis bonne continuation sur le marché de Noël. Et les joyeux Noël à tous. Merci, joyeux Noël. Merci beaucoup, joyeux Noël. Je suis en compagnie de Stéphanie Van Temsch. Merci Stéphanie de jouer le jeu déjà, de porter un superbe bonnet de Noël. Un petit mot sur ces fêtes de Noël ici, passées sous les tropiques. Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport à quand vous étiez à Paris finalement ? La chaleur nous met un petit peu moins quand même dans l'esprit de Noël, à mon goût. C'est compliqué vraiment d'imaginer qu'actuellement c'est Noël, c'est ça ? On est heureusement bien entourés. Les sapins commencent à s'éclairer et on sent que ça approche. Mais bon, il y a quand même 27 degrés aujourd'hui. Donc c'est un petit peu plus difficile de se mettre dans l'esprit de Noël. En tout cas, c'est un moment convivial aujourd'hui qu'on partage ensemble. Vous nous avez apporté encore des petites douceurs. J'ai pu goûter d'ailleurs la tartolie, qu'on se le dise. Je vous l'avais demandé, vous l'avez fait. C'est excellent. Donc c'est une tarte brie, miel, noix et pommes avec une pâte succulente. De Jacqueline. De Jacqueline, forcément. Il y a la tarte Olivier, il y en a d'autres. Vous nous avez apporté quelques douceurs aujourd'hui. Oui, j'ai fait le plus possible. Il en manque deux sur la carte. Mais j'ai pu quand même réaliser la plupart de mes créations en deux modèles, deux formats. Et les gens réagissent comment à chaque fois quand ils goûtent ? Comment ça se passe avec le rapport avec votre clientèle ? Alors il y a d'abord la partie visuelle, forcément. Les gens s'arrêtent parce qu'ils trouvent ça superbe. Je leur fais goûter le produit par la suite. Et là, c'est en général vendu. C'est la surprise surtout. Enfin, on ne s'y attend pas. C'est des parfums un petit peu... Pas toutes, mais c'est vrai que pour la plupart, il y a quand même des associations assez surprenantes et qui plaisent beaucoup. Donc à partir du moment où les gens osent, ils y reviennent. Il faut se lancer, c'est ça. C'est ça l'idée. Merci beaucoup Stéphanie. Un petit mot pour Noël, pour nos téléspectateurs, pour bien terminer l'année. Joyeux Noël à tous. Que du bonheur. Merci beaucoup Stéphanie. A très bientôt. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Corinne Granat. On ne se connaît pas. Bonjour Corinne. Vous n'avez pas eu l'occasion de passer dans Rendez-vous Matin. Vous êtes la fondatrice de la boutique de Corinne. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu. On en voit déjà sur vous. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous faites comme produit ? Bon, alors j'ai créé la boutique de Corinne qui est essentiellement online. Et ensuite, je fais les marchés, quelques marchés. Celui de Coconut Grove le samedi, le marché organique. Et donc, ce que je propose, c'est que je fais beaucoup de bijoux à base de perles. Alors, essentiellement, voilà. Alors, exactement. Vous avez des colliers également ? Des colliers, des bracelets et des… quoi d'autre ? Plein de choses. Plein de choses. Donc, ce sont des créations à base de perles de Tahiti ? De perles de Tahiti et de Freshwater aussi. C'est-à-dire, c'est des perles ? La Freshwater, c'est la perle d'eau douce. D'accord. Et sur du cordon de cuir, sur que des éléments naturels, comme on dit en anglais, les « raw elements ». Voilà, donc c'est ça, essentiellement. Et je fais tout à base de cuir, différents cuirs. Et tout est fait à la main. Donc, cuir, perles, tout à la main, 100% naturel. Du, comment on dit, le « suède », du « dain ». Et aussi, puisque sur un marché, il me faudrait énormément de bijoux. Donc, j'agrémente de collections de vêtements. Toujours pareil, style beau, chic, décontracté, d'accessoires, de sacs, de pochettes, que les femmes aiment bien. Et ça se passe bien, pour l'instant. Un petit mot sur la magie de Noël, Corinne. Ici, aux États-Unis, notamment en Floride, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça fait fête, mis à part le bonnet que j'ai sur la tête ? Est-ce qu'on a quand même l'impression d'être pendant cette période de Noël ? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Et oui, je pense que non. Oui et non, ça dépend. Oui, je pense que non. Je pense que si tu veux les môles, oui, forcément, ils mettent le paquet. Mais après, il manque le climat. Il manque un peu de neige, un peu de froid, les cols roulés. Et toutes ces choses-là qui vont avec l'hiver, quoi. Ça vous manque ? Oui. Oui, bien sûr. Ah ben oui. J'étais ravie, la semaine dernière, quand il faisait froid. Je laisse tout ouvert, les fenêtres, je mets la couette. Ah non, oui, j'aime bien. J'aime bien. Le froid me manque, après 20 ans. Et plus le froid, les couleurs. Les couleurs d'automne, les feuilles d'arbres qui tombent. Parce que je peins aussi, un petit peu. Vous faites de la peinture. Alors là, c'est l'occasion de revenir dans Rendez-vous matin. On aura l'occasion d'en reparler, Corinne. Vous êtes une artiste plurielle, avec beaucoup de multitask. Merci beaucoup, Corinne. Un petit mot sur Noël pour nos téléspectateurs ? Noël, Feliz Navidad, Joyeux Noël. Et puis Merry Christmas et que tout se passe bien. Polyglotte, dans toutes les langues. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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